Et nous commençons ce matin, bonjour mon cher Olivier Granilic, par un beau coup de filet du Shinbeth, les services de renseignement israéliens. En effet, le Shinbeth a démantelé une cellule terroriste qui prévoyait de mener des attaques en Israël, une opération conjointe du Shinbeth et de Tzahal. Ces derniers mois a permis l'arrestation d'un certain nombre de Palestiniens vivant en Judée-Samarie qui planifiaient des attaques contre des citoyens israéliens sous la direction d'Alam Kaabi, originaire de Naplouz, un militant du Front Populaire qui a été expulsé vers la bande de Gaza dans le cadre de l'accord Chalit et qui réside aujourd'hui au Liban. Alain Kaabi mène des activités terroristes dans les territoires palestiniens où il recrute des terroristes donc, dont certains sont même proches de sa famille, afin de mener des attaques contre des Israéliens. Et hier, des terroristes ont ouvert le feu sur un autobus israélien en Samarie. Oui, des terroristes ont ouvert le feu hier après-midi sur un autobus près du village d'Oum Tzafa dans la région de Binyamin. Le chauffeur n'a pas perdu son sang-froid et a poursuivi sa route jusqu'à l'entrée de la localité de Nevetzouf. Fort heureusement, on ne déplore aucun blessé. Des légers dégâts matériels ont été causés au véhicule. Et puis le conducteur a informé les autorités militaires de l'attaque et a ensuite repris son intérêt à l'arrière jusqu'à la localité d'Aterrette, suivant leur directive. Les forces de sécurité sont intervenues sur les lieux et ont entamé des recherches dans le secteur pour tenter de retrouver les assayants. Et Yoav Galante, le ministre de la Défense, a lancé un nouvel avertissement au Hezbollah. En effet, Yoav Galante s'est rendu hier sur la frontière libanaise sur fond de tension avec le Hezbollah, procédant à une évaluation de la situation dans la région de Ardov. Il a été informé des efforts défensifs déployés le long de la frontière et de l'avancement de la construction de la barrière de sécurité. Il a ensuite aussi lancé un avertissement au groupe terroriste. Nous n'hésiterons pas à utiliser toute notre puissante. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous tenons à être prêts pour protéger nos citoyens, nos soldats et notre souveraineté, a déclaré le ministre en s'adressant aux responsables de l'organisation depuis la frontière nord. Et hier, des nouveaux émigrants venus Olivier de France sont arrivés en Israël. En effet, ils étaient une soixantaine. Ils ont été accueillis par le ministre de la Alia et de l'intégration et par le président de l'OSM. Selon les données, l'âge moyen des émigrants de ce groupe est de 29 ans. Le plus jeune est un bébé de 7 mois et le plus âgé a 78 ans. La majorité des nouveaux émigrants qui sont arrivés hier ont décidé de s'installer à Yakhir dans le cadre de la Alia de groupe. Un alpiniste, pardon Olivier, israélien, meurt sur la face française du Mont-Blanc. Oui, hier, un alpiniste israélien de 55 ans qui faisait partie d'un groupe est décédé hier à cause d'une chute de pierre qui l'a fait tomber dans la voie principale d'accès vers le Mont-Blanc dans les Alpes françaises. L'accident a eu lieu en milieu de matinée à plus de 3000 mètres d'altitude. Le groupe n'était pas encordé, donc aucun autre participant n'a été blessé. Tourisme à présent, il va être possible de se rendre directement au Sri Lanka depuis Tel Aviv. Et sans aucune escale. Les liaisons directes opérées par la compagnie israélienne Arkiya relieront Tel Aviv à Colombo en seulement 6h15 de vol à partir du mois d'octobre. A l'heure actuelle, les Israéliens qui veulent voyager dans cette direction doivent faire escale généralement à Dubaï. On connaît déjà le prix d'un séjour au Sri Lanka. Au mois de novembre, un billet d'avion aller-retour plus 4 nuits dans un hôtel 5 étoiles coûteront 729 dollars. Et je dis ça, je ne dis rien, mais arriver au Sri Lanka, Olivier, ça me fait toujours un petit peu peur quand même. Parce qu'il y a pas mal de montagnes. Et on termine par Noa Kirel, la chanteuse qui a représenté Israël à l'Eurovision et qui va se produire l'année prochaine à New York. Et oui, le spectacle de la Jeune Israélienne est prévu pour le 30 juin 2024 au Madison Square Garden. Les mois à venir seront très chargés pour la Jeune Chanteuse qui se prépare pour deux concerts au parc Ayarcon de Tel Aviv. Le mois dernier, en l'espace de 5h, les deux concerts de Noa Kirel avaient été sold out. Parallèlement, elle participera aussi pour la cinquième fois à l'événement SYNC Festival aux côtés de Yehuda Levy et de Arel Skat. Nous allons jeter un coup d'œil sur la météo d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 9 août 2023 et les températures sans grand changement par rapport à hier. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Haïfa, 31 degrés à Tel Aviv, 30 degrés ici à Jérusalem, 34 degrés à Bercheva et 40 degrés à Elat. Le Premier ministre israélien s'est déclaré optimiste au sujet des chances de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, même s'il ne savait pas quand cela se réaliserait. Pour en parler, nous sommes avec le professeur Yehuda Venrobe. Professeur Venrobe, bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualitas. Vous êtes maître de conférence à l'Institut universitaire de Richon et Tzion et vous êtes spécialiste en campagne politique aux États-Unis. Je voudrais justement commencer par ce point, avant de parler de l'éventuelle normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël, de parler des normalisations, puisque c'est aussi une étape dans ce processus, des relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Et je voudrais vous demander, quel est l'intérêt en fait des États-Unis d'avoir des relations, une normalisation avec l'Arabie saoudite ? Il y a bien sûr un intérêt américain dedans. Je pense que les États-Unis étaient un grand gagnant dans cette affaire. Je pense que le régime Biden s'est rendu compte que la position des États-Unis dans le monde s'est dégradée un peu. On peut voir que l'Arabie saoudite, par l'intermédiaire de la Chine, a conclu un accord où ils s'ouvriront les ambassades avec l'Iran. Alors, les États-Unis étaient hors du jeu dedans. Avant, je pensais que les États-Unis, depuis Biden, voulaient mettre le point sur la Chine. Et maintenant, ils voient qu'une voie pour la Chine passe aussi par le Moyen-Orient. Il se peut également que la dissuasion qui est peut-être atteinte des États-Unis pourrait affecter d'autres régions, même s'il s'agit de la Russie et l'Ukraine. Sur le plan personnel, je pense que le président Biden gagnerait beaucoup, peut-être même dans ses campagnes électorales, parce qu'il a pu conclure et augmenter les accords d'Abraham. Bien sûr, la voie est longue. La voie est longue. C'est vrai que le Premier ministre israélien s'est déclaré optimiste, mais il a déclaré qu'il ne savait pas quand cela se réaliserait. On a l'impression que ce soit dans le cas des États-Unis ou aussi pour la normalisation avec Israël, on a l'impression que l'Arabie saoudite se fait un peu désirée. Est-ce que c'est un moyen pour elle de faire un peu monter les enchères, c'est-à-dire d'obtenir plus dans ses demandes ? Puisque, bien entendu, dans ce genre d'accord, il y a des demandes qui sont formulées des deux côtés. Est-ce que c'est une façon pour l'Arabie saoudite, en fait, d'élever les enchères ? Oui, absolument. L'Arabie saoudite voudrait sans doute avoir un accord ferme, tout comme l'alliance, l'OTAN, mais peut-être une sorte d'alliance tripartite. L'Arabie saoudite a grand peur de l'Iran et elle exigerait que les États-Unis se mettent à leur défense, tout comme pour un pays de l'OTAN. Est-ce que cela serait possible pour les États-Unis ? Je ne sais pas. L'Arabie saoudite aussi voudrait avoir accès à des armements ultra sophistiqués, tout comme le missile TAD, un missile de défense de haute altitude. Elle exigerait aussi sans doute le F-35. Donc, je pense qu'elle essaierait de maximiser ses gains dans la défense et peut-être aussi de l'aide pécuniaire. Alors, pourquoi les choses sont bloquées ? C'est-à-dire que pourquoi on a l'impression que, comme vous l'avez dit, ça prend du temps ? Pourquoi les choses n'avancent pas plus vite ? D'abord, je ne suis pas convaincu que les choses n'avancent pas plus vite. Il y a sans doute une sorte de trame de rapport tacite entre Israël et l'Arabie saoudite. Si on regarde les accords d'Abraham, c'est clair que ces accords n'auraient pas eu s'il n'y avait pas un accord tacite de la part de l'Arabie saoudite. D'autre part, je pense que l'Arabie saoudite exige d'Israël certaines concessions sur le plan palestinien. Même si les États-Unis ne s'intéressent pas vraiment au sort des Palestiniens, ils voudraient quand même une déclaration israélienne qu'il y aura un halte aux implantations et une reconnaissance éventuelle d'une solution à deux États. Alors, pour ces raisons-là et pour le fait que le roi de l'Arabie saoudite est plus conservateur, les choses peut-être ne s'avancent pas aussi vite. avec Ben Salman, le fils, je pense qu'il y a une ouverture plus à l'ouest et je pense que les choses vont continuer, mais les négociations seront très exigeantes et très lourdes. Alors, dernière question concernant cette normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, et c'est là aussi le Premier ministre qui l'a déclaré à un média américain. Il a parlé, donc, il a dit qu'il ne savait pas quand cette normalisation arriverait, mais il a dit qu'en tout cas, au niveau du plan économique, il était possible que très rapidement, il y ait déjà des relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Je pense que ce serait possible. L'Arabie saoudite constitue un marché énorme pour Israël. Je pense qu'il y a 20 millions de personnes, aussi bien que 10 millions d'étrangers qui habitent là-bas. Israël a des technologies qu'elle peut fournir. J'ignore ce qui se passe maintenant sur le plan militaire, mais il y a beaucoup de possibilités. pour Israël et aussi pour l'Arabie saoudite. Professeur Venraux, merci pour ces explications concernant l'éventuelle normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Bokertov, et à très bientôt sur ce sujet. Bokertov, et je vous en prie. Avec vous, bonjour cher Olivier Granilic, cette revue de la presse israélienne et ce matin, le Yédiot Aharonot nous parle des efforts israéliens pour renforcer l'autorité palestinienne. Tout à fait, le journal rapporte que le déclin de l'autorité palestinienne a des répercussions négatives sur la sécurité d'Israël et les responsables de Tsaël en sont pleinement conscients. C'est pourquoi, selon le Yédiot Aharonot, donc plusieurs réunions ont eu lieu pour élaborer un plan visant à renforcer l'autorité palestinienne. Léo Gradé de Tsaël affirme qu'une autorité palestinienne forte contribue à la sécurité d'Israël. Et parmi les mesures qui pourraient être accordées par Israël aux Palestiniens, on peut citer la réduction des incursions israéliennes en zone A, l'autorisation de projets de construction, et puis la restitution des corps de certains terroristes, ainsi que la libération de prisonniers sécuritaires malades. Mais pour le moment, il s'agit uniquement de propositions formulées par les officiers de l'armée. Le journaliste du Yédiot Aharonot estime qu'il y a peu de chances que ces gestes en faveur de l'autorité palestinienne soient approuvés par les membres du cabinet restreint du gouvernement. Et hier, à la frontière avec le Liban, le ministre de la Défense a lancé un avertissement au Hezbollah. Et l'Israël Ayom, qui a accompagné le ministre de la Défense nous explique que Yoav Galante s'est rendu à la frontière nord et a adressé un avertissement sévère au Hezbollah et à Hassan Nasrallah. Il a prévenu que toute menace serait confrontée à la puissance d'Israël. Galante a aussi souligné l'importance de renforcer la construction d'une barrière de sécurité et a insisté sur la capacité d'Israël à se défendre. La visite visait à évaluer les défenses frontières et a l'air en réponse aux tentes du Hezbollah. Dans la région, les experts estiment qu'Israël préfère réagir en temps opportun plutôt que de réagir à des provocations. Le ministre de la Diaspora, Amir Haïchikli, exprime son désaccord avec le ministre des Finances. Tout à fait, et la polémique entre les deux ministres autour de la décision de Bézalet Smotrich, on en parlait hier, de geler des subventions destinées aux localités arabes. Il n'y a aucune justification ou raison de supprimer des subventions accordées aux municipalités, a écrit Shikli dans une lettre adressée à Smotrich. Puis reconnaissant que certains éléments criminels ont été impliqués dans des appels d'offres publiques dans des villes arabes, c'était la raison invoquée par le ministre des Finances pour justifier cette décision. Shikli a affirmé que le gel n'est pas acceptable et a souligné que les municipalités comptaient sur les subventions pour leur planification budgétaire. Au chapitre sécuritaire, Olivier, le Shinbeth dément-t-elle une cellule terroriste qui prévoyait des attaques en Israël ? Le Shinbeth a donc déjoué une cellule terroriste qui prévoyait de mener ces attaques en Israël. Une opération conjointe du Shinbeth et de Tzahal ces derniers mois a permis l'arrestation d'un certain nombre de Palestiniens qui vivaient en Judée de Samarie et qui planifiaient des attaques contre des citoyens israéliens sous la direction d'Alam Kaabi, originaire de Naplouse, un militant du Front populaire qui a été expulsé vers la bande de Gaza dans le cadre de l'accord Chalit. Il réside actuellement au Liban. Le Haaretz nous apprend aussi qu'Alan Kaabi mène des activités terroristes dans les territoires palestiniens où il recrute des terroristes dont certains sont même proches de sa famille afin de mener des attaques contre des Israéliens. Et le ministre israélien des Affaires étrangères qui est en visite aujourd'hui en Moldavie ? C'est l'Israël Ayom qui en parle aussi. Il a rencontré la présidente de la République Moldave et ensemble ils ont parlé des pèlerins juifs qui vont se rendre cette année à Oman, à Rosh Hashanah comme chaque année. La Moldavie joue à l'heure actuelle un rôle majeur étant donné qu'elle partage une frontière avec l'Ukraine et qu'il est impossible pour le moment d'arriver dans ce pays en avion suite à la guerre avec la Russie. Au cours des discussions, Elie Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères, a évoqué la question et a tenu à discuter des dispositifs mis en place par la Moldavie pour accueillir les Israéliens en transit dans le pays avant de poursuivre leur route vers Oman. Le Ma'arive ajoute que le ministre israélien a aussi abordé d'autres questions avec ses hautes Moldaves. L'une d'entre elles portée sur un projet agricole israélo-moldave qui devrait renforcer l'indépendance alimentaire d'Israël et diversifier ses sources d'approvisionnement. Et hier, Olivier, était une journée importante pour des milliers de jeunes israéliens qui se sont enrôlés dans l'armée israélienne. Oui, ce sont les sites d'information qui en parlent ce matin et qui parlent de cette journée importante et significative pour quelques milliers de jeunes israéliens qui ont commencé hier leur service militaire. Et le chef de l'état-major de Tsaal est venu lui-même en personne au Bakoum, c'est-à-dire au centre d'intégration des nouveaux soldats, pour les saluer et leur souhaiter bonne chance. La société israélienne est aujourd'hui en proie à des divergences et à des désaccords profonds. Tsaal représente la meilleure opportunité pour préserver l'unité de la nation, a déclaré le chef d'état-major de Tsaal aux soldats de l'unité Golani. Franchement enrôlé. Franchement enrôlé, pardon. Et bien évidemment Olivier, toute la presse parle de cet Israélien qui est mort en escaladant la face française du Mont-Blanc. Oui, un israélien, un alpiniste israélien âgé de 55 ans, membre d'un groupe qui est donc décédé suite à une chute de pierre dans le couloir du Goutet, la principale voie d'accès au Mont-Blanc dans les Alpes françaises. L'accident s'est produit donc à 3000 mètres d'altitude en milieu de matinée, le groupe n'était pas encordé donc il n'y a pas eu d'autres blessés et les chutes de pierre sont fréquentes sur cet itinéraire principalement plus tard dans la saison. Et on termine cette revue de presse par l'Israélienne qui va bientôt conquérir une scène de spectacle new-yorkaise. Et il s'agit bien entendu de notre Noah Kirel International, la chanteuse qui a représenté Israël à l'Eurovision et qui est âgée seulement de 22 ans et qui sera en juin 2024, on a encore un peu le temps, sur la scène du Bandison Square Garden pour une représentation unique. Auparavant, Nora sera occupée puisqu'au mois de septembre, elle montrera sur scène à Tel Aviv au parc Ayarcon mais Nicolas, inutile d'essayer de trouver une place pour l'une des deux représentations à Tel Aviv, tous les billets des deux concerts ont été vendus en moins de 5 heures. Lundi prochain, lundi 14 août, aura lieu Yom Hevron comme chaque année, c'est organisé bien sûr par Israël Is Forever et la Yeshiva Shaveh Hevron et donc on va en parler ce matin avec Nili qui est dans notre studio. Nili, bonjour. Bonjour. Nili Lahori, merci d'être avec nous pour parler donc de ce Yom Hevron. Alors on va parler bien sûr du programme, de tout ce qu'on va pouvoir faire pendant cette journée. Mais la première question Nili, est-ce qu'on a besoin chaque année de faire un Yom Hevron ? Chaque année, à chaque moment, un juif doit puiser ses forces dans ses racines. Et aujourd'hui, on vit une période un peu instable et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le devenir de cet État. Eh bien, il n'y a rien de tel que d'aller à Hevron et de comprendre, grâce au caveau des patriarches, qu'on est le peuple de l'éternité, que cette terre nous appartient, nous a été promise par l'éternel et que c'est un message que l'on doit porter, que l'on doit porter haut et fier et ça remet les choses en place d'aller à Hevron, justement. Alors, c'est... Combien d'années que vous organisez ce Yom Hevron ? Ça fait 36 ans que mon père avait initié cette journée et qu'il a dirigé avec toute sa puissance et son idéologie sans compromission durant 35 ans. Et nous avons pris, bien entendu, la suite pour assurer la continuité de la connexion entre la communauté juive francophone et la ville des patriarches. Alors, comment... D'abord, on va parler du programme un peu. Bien sûr, il y a la possibilité d'avoir des visites guidées et c'est en collaboration, en partenariat avec la yeshiva donc de Chave et Hevron qui se trouve vraiment au pied du caveau des patriarches. C'est quoi le programme, plus ou moins ? Alors, nous commençons effectivement par des visites guidées en français sur les sites historiques de la ville. La ville de Hevron présente toute la grandeur le désarroi aussi et la rédemption du peuple juif puisqu'elle a connu des événements extrêmement douloureux comme le pogrom de 1929 mais elle a connu aussi la rédemption après la libération de toute la Judée Samarie et de Hevron en particulier en 1967 et donc le retour du peuple juif sur la terre de ses ancêtres. Donc, d'abord, des visites sur les sites historiques ensuite, nous allons effectivement à la yeshiva Chave et Hevron qui est notre partenaire depuis toujours pour cette journée. Là-bas, étudient des jeunes qui viennent des quatre coins du pays et qui étudient non seulement à Hevron pour renforcer la présence juive sur place et également qui servent tous dans des unités d'élite de Tzahal donc c'est véritablement une yeshiva que l'on soutient et qu'on veut aider. Nous avons notre défilé c'est un défilé de drapeaux qui est extraordinaire en musique. Tous les participants avec des drapeaux donc il faut venir avec son drapeau, je suppose ? On les fournit. Ah oui, on les fournit, d'accord. Donc voilà, mais celui qui veut venir avec son drapeau, Bebek Acha. Et donc, on fait ce défilé entre la yeshiva Chave et Hevron et la méa Rata Marpella. Puis, bien entendu... Il y a des personnalités qui sont attendues ? Oui, beaucoup. Cette année, beaucoup de ministres. On va avoir le ministre de l'Aliya au Fer Sofer, le ministre du Patrimoine, Ami Khaï El-Yahou, le ministre des Finances, Betzal El-Smoutrich, le ministre de la Culture, Miki Zohar, la ministre de la Asbara, Galit Distal, et on a aussi les députés Yossi Tayeb, Dani Luz, Simha Rotman. Donc, il y a beaucoup de personnalités qui veulent venir à la rencontre de la communauté francophone et qui sont conscients de l'importance de la venue de la communauté francophone à Hevron. Alors, je ne sais pas si c'est une première, mais en tout cas, cette année, vous avez aussi décidé de faire une sorte de salon de la Alia ? Le ministère de la Alia qui, depuis le début de ce mandat, du mandat de cette coalition, a vu l'importance de la Alia française, bien entendu, est très intéressé par cette journée du Yom Hevron où participent non seulement des Olym, des nouveaux Olym, des anciens Olym, mais aussi beaucoup de touristes et c'est la raison pour laquelle nous le faisons en août d'ailleurs. Et donc, il y a un gros potentiel d'Alia. Et quoi de plus hautement symbolique que de faire justement un salon de la Alia et je pense que c'est une première, le salon de la Alia au pied du caveau des patriarches, là où tout a commencé et là où le peuple juif doit revenir. Alors, on va quand même un peu parler de ce qui se passe et on va bien sûr faire la relation avec Yom Hevron et le fait que vous avez cité qu'il y ait beaucoup de ministres qui vont être présents à cette journée. C'est vrai que malgré cela, il y a encore des... dans le gouvernement, on voit que c'est encore difficile de faire accepter certaines décisions, que tout n'est pas aussi facile, en tout cas, pour ceux qui sont du côté des partis que vous représentez, que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Est-ce que vous êtes quelque part un peu déçue de la lenteur par rapport à laquelle les choses vont... Je suis déçue, oui, je sais... Vous avez voulu que ça arrive plus vite ? Oui, c'est sûr. La seule chose, c'est que je connais la véritable tradition démocratique de la droite et je connais la tradition dictatoriale de la gauche. Et effectivement, lorsque la gauche monte au pouvoir, ils n'ont aucun scrupule à faire passer des décisions qui sont antidémocratiques. Ils ne prennent pas la peine d'écouter l'opposition. On l'a vu au gauche catif, mais on l'a vu aussi dans des événements extrêmement douloureux, comme par exemple l'altaléna, où la gauche n'a pas hésité à tirer sur des juifs, à tuer des juifs. Donc, cette mentalité du côté de la gauche juive, malheureusement, on la connaît. Et lorsque la droite monte au pouvoir, comme par exemple Begin, lorsqu'il est monté au pouvoir, il n'a pas voulu changer toute l'administration, il n'a pas voulu faire comme la gauche, il a voulu écouter également l'opposition et faire cas de ce que pense aussi l'autre partie du peuple qui n'avait pas forcément voté pour lui. Et nous avons cette tradition qui, d'un côté, est noble, puisque nous voulons effectivement l'unité du peuple juif. La seule chose, c'est que lorsqu'aujourd'hui il y a une minorité, parce qu'il faut savoir qu'il s'agit d'une infime minorité qui mène par le bout du nez beaucoup de gens qui ne comprennent pas la situation par des slogans tellement faciles à dire que nous allons devenir une dictature alors que c'est exactement le contraire. Nous ne voulons finalement pas faire une réforme judiciaire, mais restaurer la démocratie, restaurer le pouvoir judiciaire tel qu'il doit être contrebalancé par les autres pouvoirs dans une véritable démocratie. Eh bien, dans ces cas-là, effectivement, il y a une minorité très bruyante, très médiatisée qui essaye de semer le chaos dans le pays. Et je pense que le gouvernement, malheureusement, fait trop cas de cette minorité, doit beaucoup plus mettre l'accent sur les explications des lois qu'ils veulent passer. voilà, je vous disais même au niveau de l'utilisation, de l'emploi des mots, le fait de parler de réforme, il ne s'agit pas d'une réforme judiciaire. Nous sommes justement en train de remettre les choses à plat au niveau du système juridique qui a été réformé par la Cour suprême elle-même et qui a pris les pleins pouvoirs. Donc, nous sommes en train de revenir, de restaurer la démocratie. Donc, je pense qu'il y a un problème au niveau de la sbara, de l'information. Alors, on va revenir à ce Yom Khevron, on va passer peut-être aux choses un peu plus pratiques pour participer. Comment on fait ? Est-ce qu'il y a des autobus ? Comment on s'y rend, etc. ? Alors, oui, il y a des autobus de tout le pays, de Jérusalem, Tel Aviv, Nathania, Ranana, Ashdod, Ashkelon, le Chomron. Donc, d'où que vous soyez, même dans le nord, donc d'où que vous soyez, vous pouvez prendre un bus et vous y rendre. Il faut effectivement s'inscrire à l'avance. Donc, il y a un numéro de téléphone, c'est le 02-941-01-44. Il y a aussi un lien, c'est tic-tchac.co.il slash Yom Khevron. Mais si vous allez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous allez sur la page d'Israelis4ever, sur mon profil, sur le profil de toute l'équipe extraordinaire d'Israelis4ever qui organise, et vous aurez le lien pour vous inscrire. On attend combien de personnes ? J'espère, si Dieu veut, le millier, comme chaque année. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup Nili pour ces explications sur Yom Khevron, et puis bien sûr, bonne chance pour cette journée du 14 août. Merci bien. A bientôt sur Studio Caleta. Merci d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada